les fêtes de noël sont passées donc le résultat de ces fêtes et des dernières semaines de démandat c'est que j'ai pris 2 kg donc là on va rentrer dans une période de détoxification donc ce matin j'ai mangé une boudouïque et un jus de citron pressé et là je voulais vous montrer ma routine soins c'est pas forcément la même que j'ai à paris parce que j'ai pas tous mes produits zéro déchet etc mais là je voulais vous montrer un peu ce que je fais rapidement avec les produits que j'ai emmené puis chez ma mère etc etc je voulais aussi vous parler de trois trucs donc premièrement le matin du coup je me suis fait un citron à l'eau chaude et aussi j'ai des problèmes de circulation du sang je sais pas quel problème j'ai mais en tout cas j'ai les veines extrêmement apparentes je dirais pas que c'est des varices parce qu'elles ne ressortent pas mais ça fait vraiment des veines gonflées et bleues et c'est très d'inesthétique bref et j'ai toujours les pieds très très froids donc pour les veines apparentes je sais pas trop si ça va enlever quelque chose mais en tout cas ma mère elle a des problèmes de circulation du sang aussi du coup on s'est dit c'est peut-être ça le problème là au creux de ma jambe je peux voir ça fait vraiment vraiment la veine n'est pas toute lisse comme ça elle fait vraiment des petits comme si qu'elle avait un problème quoi bref je sais pas l'expliquer du coup c'est très complexant mais voilà donc pour noël elle m'a acheté ça pour les jambes lourdes et j'ai pas forcément les syndromes des jambes lourdes mais pour la circulation du sang en fait c'est phytoforme vivant mieux circulation bio préparation unique à base de petits ou super fruits et vignes rouges moi j'avais vu que c'était la vignes rouges quand on avait des problèmes de circulation du sang et là ce sera une cure qui se présente sous pipette comme ça donc là je suis à ma deuxième et de toute façon ça peut pas me faire de mal parce que même si ça n'enlève pas le côté esthétique de la veine là aussi sur le moulet ça fait vraiment des veines c'est très laid quoi mais si j'ai des problèmes de circulation si c'est ça le souci en tout cas ça va me faire un petit boost et une cure que j'ai eu à noël et aussi un des super méga beau cadeau que j'ai eu à noël je les ai lavé ils sont encore mouillés et du coup ils sont un peu moins doux c'est deux paires de gants de toilettes ainsi que deux serviettes une grande très grande comme ça mais je vais vous dire elles sont pas classiques ces serviettes elles ont quelque chose de spécial sinon je vous les montrerais pas et une un petit peu moins grande voilà il faut les repasser enfin je sais pas pour quelqu'un d'un douceur parce que quand je les ai eues elles étaient tellement douces mais là déjà au premier lavage elles sont moins douces quoi qu'il faut les repasser on a repassé celle là et c'est très très doux voilà donc j'ai eu ça et ce sont des serviettes biologiques donc voilà je voulais vraiment je voulais mes serviettes bio je ne sais pas où elle les a achetées en fait j'avais été super dégoûtée parce que j'avais vu que les serviettes bio ça coûtait extrêmement cher celles que j'ai vu à paris je pense que c'est le cas qu'elles ont coûté cher et surtout elles étaient super moches elles étaient toutes fines ça m'avait pas du ça elle était à 30 euros la serviette et c'était une petite serviette blanche toute fine du coup j'avais dit 30 euros la serviette elle était même pas grande même pas molletonnée j'avais un peu la flemme c'était à welcome bio à paris et finalement en ouvrant mes cadeaux bah j'ai vu que j'avais cette paire de d'ensemble de bains donc fabriqué voilà coton bio voilà donc ce sont mes nouvelles serviettes donc je vais peut-être pas les utiliser maintenant je vais les utiliser pour paris je prends une éponge conjac que je mouille et bon je froide tous mes cheveux tous mes cheveux tout mon visage même quand je suis pas maquillée en fait ça exfolie pas mal et ça je trouve que ça nettoie bien moi je trouve ça pas mal tac donc là je vais vous présenter plusieurs produits des produits que moi j'utilise et aussi les produits qui ont été offerts à noël donc voilà j'étais contente que ma soeur elle a acheté enfin ma mère lui a acheté pour noël à ma soeur des euh... comment on appelle ça ? un rouge à lèvres docteur euh... docteur... Oshka qui sont vegan et bio et la dame quand elle est partie changer la couleur parce que bon c'était prévu c'est une biocop à Sarzo un magasin bio avec une dame qu'on apprécie beaucoup elle nous a donné des échantillons un petit euh... mascara un lip gloss que je mettrai juste après du coup je vais mettre ça rapidement après avoir fait mes soins donc en parlant de mes soins à moi euh... là à la maison j'utilise tout le temps l'huile de rose musquée du Chili que l'on prend euh... euh... à la biocop de Sarzo mais je pense qu'on peut en trouver partout euh... voilà autrement comme soin je prends maintenant un contour des yeux donc là il y a le contour des yeux euh... de la marque Floram qui euh... qui est une marque euh... il paraît très bien euh... du coup j'en ai offert à ma mère et à ma grand mère et euh... on a pris le sérum et le contour des yeux le sérum donc là je vais mettre le sérum parce qu'en fait il est ouvert dans la boîte à chaque fois ma mère a fait le coup et du coup bah... en fait ça... 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 comment on dit ? j'en ai mis partout ça fuit complètement donc voilà j'ai mis faudra qu'il regarde la boîte enfin... regardez ça a complètement fui ah c'est un truc qui m'agace ça j'ai fait pas attention ça coûte une demi fortune ce truc bref du coup j'ai pas mis l'huile de rose musquée du chili l'huile de rose musquée du chili je vais plutôt la mettre pour les tâches précises c'est à dire par exemple j'ai une petite cicatrice ici j'ai un bouton et c'est très réparateur pour les vergetures aussi également du coup je vais plus le mettre en action ciblée alors soit je peux prendre là il y en a mis partout ça me souffle hop soit je peux prendre le contour des yeux de ma mère euh... que je vous ai montré juste avant mais je vais vous montrer je vais prendre le contour des yeux que j'ai pris à monoprix parce qu'en ce moment c'est un peu pluricraft niveau sous du coup j'ai pas l'argent d'aller acheter en biocop donc pour l'instant je prends celui-là qui fait très bien l'affaire contour des yeux bio anti-poche et hydrate à l'étrée des délouèches et à l'huile d'argan du coup hop sous mes yeux je vous avouerai que j'ai une routine beaucoup plus complète avant je mettais juste une huile végétale depuis que je commence à avoir mes premières rides et que mon visage commence à se fatiguer surtout que là j'ai des journées assez fatigantes, travail etc donc je peux avoir certaines poches etc les rides du front qui commencent à apparaître et puis j'ai peur d'avoir les rides les yeux du coup je me suis fait un peu une routine plus approfondie qu'avant qui était juste une huile végétale et enfin quand tout va pénétrer je vais mettre une crème de jour donc soit celle d'argan c'est de Léa Nature tac soit celle-ci donc c'est celle-ci que j'ai ouverte en premier du coup on laisse le temps que ça pénètre maintenant que tous mes soins ont pénétré je vais mettre la crème hydratante de jour si vous entendez du bruit c'est que ma famille est arrivée, je suis chez ma mère donc ils sont rentrés dehors et pour et pour le corps le gel d'Aloe Vera 90% 90% de gel d'Aloe Vera de Sauve de Nature donc on le fait nous-mêmes mais là chez ma mère du coup je prends celui qu'elle a qui est une routine beaucoup moins zéro déchet quand je suis chez ma mère parce que je vais emprunter ses produits qui elle est un peu moins zéro déchet mais on reste toujours dans le bio et le naturel du coup je vais mettre ça sur mon corps et pour mon visage du coup on va tester le petit mascara voilà pour ma routine soins du matin quand je suis chez ma mère qui est une routine beaucoup plus comme j'ai dit moins zéro déchet que lorsque je suis à Paris voilà pour ma vidéo routine soins du matin en vacances chez ma mère j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous ferai ma routine à Paris chez moi avec mes produits spécifiques ceux que j'ai tout le temps et ils sont plus zéro déchet et ceux que j'emprunte pas forcément à ma mère et là j'avais emmené que quelques produits j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous avez passé de joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et à bientôt sur ma chaîne